Aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec vous du cannabis, de ce qu'on entend, des mythes, et surtout d'une réalité, la mienne. Le cannabis est une drogue illégale. J'ai enfin envie et le courage de vous parler de cette longue période de ma vie où le cannabis a été un remède à mon vie d'intérieur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa, j'ai 27 ans, et donc j'ai décidé de parler avec vous du côté psychologique et social du cannabis. Et en parallèle de cette vidéo, j'ai sorti une autre vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Dans ta tête, donc n'hésitez pas à cliquer et à mettre la vidéo en post pour aller la regarder après. C'est une vidéo qui vous explique comment fonctionne le cannabis dans votre cerveau, d'une façon plus précise, comment il agit, etc. Mais je me suis dit que c'était super cool de faire cette vidéo, mais j'avais besoin vraiment de faire toute une prévention et du côté social, à travers mon vécu. Je n'avais pas juste envie de vous faire une vidéo qui parle du cannabis sans vous parler du ressenti en tant qu'addict au cannabis. Regardez les deux vidéos, ça pourra vous aider. C'est quelque chose que je n'ai jamais porté sur mon visage, jamais quand on me voit ou quand on m'arrête, on se dit « Ah là là, cette meuf, elle fume grave de cannabis ! » Et pourtant, dans les soirées, quand les autres amenaient de l'alcool, moi, je ramenais tout le temps du cannabis parce que je n'ai jamais vraiment trop bu. Il y a plein de variables qui m'ont amenée à fumer. Je n'ai pas envie de rentrer dans le détail de pourquoi ou comment je suis tombée dedans réellement parce qu'évidemment, c'est rarement solo qu'on tombe dans les drogues et j'ai envie de mettre personne dans la sauce. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai globalement commencé vers mes 20 ans. Ce qui est assez marrant, c'est que je n'avais jamais été fumeuse. Je n'ai jamais fumé de cigarette de ma vie. J'étais toujours anti-tabac, à faire des crises de nerfs pour que personne ne fume, tu es la meuf relou pour la cigarette, vraiment moi. Mais je me souviens toujours d'avoir été fascinée par mes potes qui fumaient. Genre du cannabis, pas de cigarette et tout ça. J'étais fascinée par mes potes qui fumaient. En soirée, dans mes études supérieures, j'ai commencé à tirer vite fait dessus, un peu parce que socialement, c'était cool et parce que ces gens qui fumaient étaient si chill dans leur vie, à l'inverse de moi, qui étaient très anxieuses. Et aussi parce que, indirectement, je voulais un petit peu faire comme les autres. Et je me souviens vraiment, un soir, j'avais demandé à un pote, ça fait quoi de dormir quand on t'est défoncé ? Et il m'avait dit en souriant, parce qu'il était complètement défoncé, je ne sais pas, c'est comme sur un petit nuage. Il aurait pu me dire que peut-être c'est un nuage, mais un nuage qui se trouve en enfer. Finalement, ça a été pendant ma deuxième année de post-bac, quand j'ai fait ma grosse dépression, où j'ai passé un an à me coucher à 10 ans, etc., que je suis vraiment tombée dans le cannabis. J'ai décidé de lâcher prise et de tout oublier, comme dirait Siby Angèle, mais je n'étais pas bien, ça a été mon échappatoire. Donc j'ai commencé à fumer de façon très régulière avec cette amie, et j'ai commencé de plus en plus souvent à dormir sur ce petit nuage. Et ça, pendant très longtemps, parce qu'en toute sincérité, ça doit faire un an, un an et demi, que ma vision et mon approche du cannabis a totalement changé. Je pense que de mes 22 à 26 ans, j'ai fumé tous les jours, sans exception aucune. En fait, mon état naturel, c'était celui d'être défoncé. Et dans beaucoup de mes vidéos YouTube, puisque j'étais sur YouTube pendant toute cette période, j'avais fumé avant. J'étais dans une très très sombre période. Je ne pleurais pas beaucoup, mais je fumais beaucoup. Et comme j'étais en cours quand j'ai commencé, au début, je ne fumais que le week-end avec des potes. Ensuite, je fumais le soir en finissant mes cours. Et ensuite, quand j'ai fini les cours, j'ai commencé à fumer tous les jours. Et je pense que vraiment la pire période, ça a été l'année où je n'ai fait que du YouTube à plein temps. C'est l'année où j'étais tout le temps en train de fumer. Du matin, je me levais, je fumais. Jusqu'au soir, je me couchais, je fumais. C'est très flou comme période dans ma tête. Mais j'ai fait ça, et des fois, je pouvais rester trois semaines, se sortir de chez moi, isolée socialement. C'est genre dans mon monde à moi. On trouve toujours, toujours, toujours des gens pour fumer. Toujours, n'importe où je suis partie en voyage, j'ai trouvé toujours de quoi fumer. Je suis toujours tombée sur des gens qui me disaient « Oh, tu ne veux pas fumer ? » « Ben vas-y, pourquoi pas ? » Évidemment, je ne vais pas vous dire, comme toutes ces vidéos que j'ai vues en mode « Ouais, j'étais au fond du gouffre, etc. » parce que psychologiquement, j'étais au fond du gouffre. Mais ça, c'était autre chose, parce que j'étais totalement dans le déni total. Donc pour moi, je ne l'étais pas. Mais dans ma vie de tous les jours, je n'étais pas au fond du gouffre. Quand vous me voyez comme ça, vous ne dites pas « Elle, j'ai une meuf défoncée H24, etc. » J'étais là, je me levais le matin, je faisais mes ménages, je travaillais, je bossais, je faisais mes déplacements. J'étais genre là parce que je dosais. C'est-à-dire que je fumais toujours de très petites quantités, mais j'étais toujours, toujours, j'avais toujours besoin de fumer, mais assez pour pouvoir avoir ce côté où j'étais un peu dans le flou, mais pas trop. Comme je dosais ma conso, ma conso quotidienne, j'arrivais vraiment à avancer dans ma vie. J'ai quand même fait beaucoup de choses. Même si je restais trois semaines isolée à avoir personne, dans ma vie professionnelle, j'ai réussi à avancer. En gros, je dansais globalement entre les gouttes, mais dans ma tête, ça restait globalement le gros flou total. Je fumais en mode « c'est cool, etc. » Mais au bout d'un moment, je me suis dit « Stop, là, il faut que tu arrêtes, c'est pas possible, c'est pas vivable. » Pour ça, je suis tombée dans la cigarette. Donc j'ai commencé à fumer des cigarettes super tard, j'avais genre 23 ans, et ça a été parce que je voulais arrêter le cannabis. Donc j'ai d'abord fumé de temps en temps du cannabis, puis je suis tombée de sang, puis je me suis mis dans la clope. Et le problème qui s'est posé, qui est un problème assez basique, c'est que je suis devenue accro à la cigarette. Évidemment, tes joints, tu les roules avec du tabac. Donc j'étais indirectement, évidemment, accro au tabac. Et donc j'étais accro aux deux substances, mais ça, j'y reviendrai un tout petit peu après. Et donc au début, tu fumes, t'es content, et au bout d'un moment, tu te dis « Stop, je vais arrêter. » Donc pour arrêter, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à fumer juste des cigarettes. Parce que je me suis dit, de toute façon, si j'ai envie d'arrêter de fumer, j'y arriverai quand je veux, parce que moi, je suis dépendante de rien. J'ai toujours dit « J'ai pas d'addiction, je suis dépendante de rien. » Un jour, j'ai compris, évidemment, que ce n'était pas si simple. Donc je fumais, j'avançais. En ce qui concerne le côté social, je ne suis pas de nature très grande sociable. Donc même si ça ne se porte pas forcément sur moi, je ne suis plus du genre à être renfermée dans ma bulle, dans mon monde, etc. Donc ce côté-là, ça m'allait. Et donc, ça ne se voyait pas sur moi. Et je pense que c'est ça qui est le pire, en fait. C'est que ça ne se voyait pas du tout. Et du coup, je pouvais mentir à tout le monde. Et ainsi, me mentir à moi-même. Je plongeais, la tête la première, dans une merde sans fond. Et je m'en foutais. Je fumais parce que j'étais vide. J'étais un fantôme. Je n'avais pas d'identité. Gérée, en fait, dans ma propre vie. J'avais rien qui me rendait heureux. J'avais rien qui m'animait. Et donc, du coup, je me posais réellement avec ça. Puis dans le cannabis, il y a aussi tout un côté social, tout un rituel social, comme pour l'alcool, en fait. Ça m'a toujours fait un petit peu sourire les gens qui boivent de l'alcool et qui se permettent de juger les gens qui fument du cannabis. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les récentes recherches sur le sujet, on a juste à se checker la main et se dire « Viens, t'es dans le même bateau, ramons ensemble. » On se drogue, que ça soit avec de l'alcool ou du cannabis, pour pimper nos vies. Nos vies claquées, en fait, on ne veut pas accepter ce fardeau qui est que la vie, c'est vide et c'est triste. Genre, ce n'est pas du tout ce qu'on nous a promis. Enfin, moi, je me suis dit, je me suis fait trahir, genre, par des décennies de gens qui me disent « Oui, tu verras quand tu seras adulte ! » La vie d'adulte, je n'étais pas prête. Et vu tous les gens qui consomment des drogues, je pense qu'on est plusieurs à ne pas avoir été prêts. Même en étant globalement dans le déni, etc. Je me suis dit « C'est pas la vie que tu as envie de mener. C'est pas la vie dans laquelle tu t'épanouis. » Et au bout d'un moment, genre, le cannabis, ça ne fait plus effet sur toi. Tu es toujours aussi déprimée, aussi vide. Et il faut que tu trouves quelque chose qui te passionne. Et du coup, il y a trois ans, j'ai repris mes études en psychologie. Ça a littéralement changé ma vie entière. Parce qu'avant, je n'avais pas de but géré. Et maintenant, j'ai un but. J'ai des objectifs, j'ai des choses qui me rendent heureuse. Et ce vide intense que j'avais en moi, que je comblais par la drogue, par les achats... Il y a plein de choses. Il ne faut pas croire que « Oui, nous, on ne fume pas du cannabis, on est meilleur. » Acheter compulsivement des vêtements sur Zara, sur AliExpress, etc. C'est la même chose. C'est pour combler des vides. Consommer à outrance des choses dont on n'a pas besoin, c'est pour combler des vides. On est tous à vouloir combler le vide de nos vies. C'est juste qu'on a des manières différentes de le faire. Et je ne pense pas qu'on soit meilleur que quelqu'un à juger les gens sur leur consommation de drogue ou non. Parce que dans le fond, bah... Donc j'ai construit réellement à me construire une identité, à me construire des avis, des opinions, etc. Je suis quelqu'un à l'intérieur de moi. J'ai mis beaucoup de temps à savoir qui j'étais à l'intérieur, à savoir ce que je voulais, qui j'étais réellement. Toutes ces questions auxquelles tout le monde est confronté dans sa vie. Qu'est-ce qui va me rendre heureux ? Pourquoi je ne suis pas heureux ? Tout ça. Et en fait, je me suis dit, ces choses qu'on me dit de faire depuis tout le temps, depuis mon plus jeune âge, les étiquettes sociales me disent de faire. Et j'en ai marre d'explorer ce chemin qui me conduit juste à ce vide encore plus intense. Et je veux savoir, moi, réellement qui je suis, en tant que personne, commencer à me construire en tant qu'être, et non juste en tant que paraître. Que malgré ça, évidemment, je traînais toujours mes vieux démons. Ça ne part pas comme ça. C'est pas en mode, t'as trouvé le but de ta vie, hop hop hop, t'arrêtes le cannabis et c'est fini. C'est vachement plus compliqué. Et là, ça a été la descente aux enfers. Parce que petit à petit, je me suis retrouvée dans des situations très bizarres pour avoir du cannabis. Enfin, je veux dire, c'est pas légal, donc c'est pas toujours facile à trouver. Je me sentais genre de plus en plus bizarre et surtout que j'avais vraiment envie d'avancer dans ma vie. Et comme je fume régulièrement, j'avais vraiment l'impression, cette impression de porter le poids du monde sur mes épaules. Quand je sortais de dehors dans la rue et que je devais affronter le monde réel, j'avais l'impression de subir. Mais j'étais victime du monde, de moi-même. J'étais en mode, ah ! Genre, je voulais juste marcher, avancer. Et mon corps, il voulait juste ramper. Et j'étais en mode, oh là là, prendre le bus, prendre tout ça et tout. J'étais toujours dans un flou total de ma vie. Et je me disais, mais pourquoi t'as fumé avant de prendre des trucs sociaux ? Moi, qui suis de nature très anxieuse, c'était juste maximiser mon anxiété, en fait. Et donc, j'avais des projets. Et c'est comme si, voilà, j'avais des projets, j'étais à vélo et que j'ai décidé de moi-même me mettre mes petits bâtons dans les roues. Genre, la meuf, elle n'a pas besoin que les autres la font tomber. Elle le fait toute seule. Je m'auto-sabote. Et ça, c'est un truc pas forcément en rapport avec le cannabis. Ça a quand même été dans une réflexion du cannabis, ce fait de s'auto-saboter. Je me suis aperçue avec le temps que j'avais plus peur de réussir que d'échouer. Dans la réussite et dans l'arrêt dont t'as vendu cannabis, le fait de se dire, et après ? Qu'est-ce que la vie me réserve ? Je ne connais pas. Je ne savais plus ce que c'était de ne plus fumer. Et j'avais cette peur et cette angoisse de ventre au ventre de me dire, il y a quoi après, en fait ? Pour moi, la réussite, c'était un petit peu l'inconnu et je n'étais pas prête. Et je pense que le pire du pire, ça a été quand j'ai commencé à faire des crises de paranoïa. Des fois, à 2h du matin, j'étais persuadée que mon appartement allait s'écrouler. Mais vraiment, réellement persuadée. Alors, d'un côté, il y avait ma tête qui me disait mais non, c'est parce que t'as fumé. Oui, mais imagine et tout. Mais vraiment, genre des scénarios catastrophiques dans ma tête. Tous les scénarios un peu anxiogènes que vous pouvez avoir dans votre quotidien. À partir de là, je ne kiffais. En fait, je ne kiffais plus du tout de fumée. que ce soit psychologiquement ou physiquement, en fait. Je suis arrivé à un dégoût du truc tellement je me dégoûtais, je me haïssais, je me culpabilisais, je passais mon temps à me dire que je n'étais qu'une pauvre merde, que de toute façon, je ne réussirais à rien dans la vie. En fait, au fur et à mesure, j'ai compris que le problème, c'était que j'étais plus addicte au tabac qu'au cannabis. Et là, j'ai compris la fourberie du truc parce que moi, qui n'ai jamais fumé toute ma vie, en fait, voilà, c'était logique. En vrai, je vous en parle aujourd'hui sans honte parce que je ne pense pas qu'il faut avoir honte d'avoir été dans le déni, genre c'est quelque chose qui est acté, il faut l'accepter, etc. Genre j'étais dans le déni pendant très longtemps et puis je me suis réveillée et j'ai vu que j'étais dans le déni donc j'ai compris. Je sais qu'il y a toujours des gens pour juger du style en même temps, non mais moi je savais pourquoi tu es tombée dedans, non mais n'importe quoi. Ben je ne sais pas, peut-être que dans le fond, je voulais oublier qu'il y a des personnes nulles et prétentieuses dans le jugement qui existent. Du coup, quand tu fumes, tu oublies qu'il y a des gens qui sont socialement des gros cons et franchement, je ne comprends pas. J'ai beaucoup du mal à juger alors que vraiment il faut faire le ménage devant sa porte à dire oui non mais moi je ne fume pas, moi je suis meilleure, moi je ne bois pas, moi je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. C'est bien, très bien, tu veux une médaille en fait, je ne sais pas, genre je ne comprends pas le principe. Faites avancer la science, faites des grandes révolutions au lieu de venir nous casser les couilles parce que nous on fume ou on boit ou on fait des choses. Je veux dire, on a chacun nos problèmes des raisons d'y tomber ou non mais il ne faut pas tomber dedans. Je vous le dis sans jugement et en vous partageant mon expérience et je ne vais pas vous dire arrêtez de fumer, c'est pas bien, vous êtes le démon etc. Évidemment, je ne pourrai jamais vous conseiller de fumer, ça nique vos poumons, je ne pourrai jamais vous conseiller de boire, ça nique vos neurones, je ne pourrai jamais vous conseiller de prendre du cannabis, ça modifie totalement votre cerveau, je ne pourrai jamais vous dire quoi faire de vos vies, je ne pourrai jamais vous influencer sur cette route là. Les drogues, ce n'est pas bien, c'est quelque chose qui va vous faire du mal, que ce soit psychologiquement ou physiquement sur le long terme, vous êtes libre encore une fois de mettre, comme moi je l'ai fait, vos propres bâtons dans vos propres roues, c'est juste que je veux que vous ayez conscience de ce que c'est et du moment où ça devient un mode de vie, un pansement, quelque chose pour vous éloigner de cette réalité qui est trop dure, c'est vraiment à fuir, il faut aller voir un médecin, il faut aller voir un psychologue, je voulais aussi vous dire c'est que le cannabis c'est fort de ouf et donc comme au début c'est archi cool et tout ça, tu t'en sers un petit peu comme des antidépresseurs, ta balle de dopamine et tout ça et tout ça et bam là, coup du lapin, il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus rien, tu n'as plus de plaisir, tu es juste dans le mal, tu es juste à perdre du temps, tu es juste en vente de ta léthargie avec un estime de soi au plus bas, de ça tu te culpabilises parce que tu sais que ce n'est pas bien puisque c'est illégal, tu as l'impression d'être un démon, tu as l'impression d'avoir raté ta vie, c'est l'échec total etc. Le plus marrant dans tout ça c'est qu'on ne meurt pas du THC, c'est le tabac mais le THC en lui-même il modifie juste le cerveau, ça ne vous tue pas, un inverse de l'alcool qui tue, on y reviendra plus tard dans une vidéo sur la banalisation de l'alcool qui me pose un très très gros problème au vu encore une fois des recherches sur le sujet, on ne fait pas d'overdose de THC, au plus gros des calmes, des pas calmes du coup tu vas faire une crise blanche bien sale, tu vas vomir ta race etc. Déclencher, ça ça arrive aussi, tu vas déclencher des maladies psy notamment avec les schizophrédiens etc. mais je vous ferai un format sur dans ta tête plus précis sur le sujet des maladies psy et du cannabis et c'est surtout là où je mets un gros warning, encore une fois j'en ai parlé dans la vidéo là mais l'adolescence, éviter les drogues au maximum à l'adolescence et attention avec les troubles psy et tout ce qui est psychotropes évidemment notamment le cannabis puisqu'en modifiant le cerveau ça peut jouer sur les maladies psy. En fait en fumant du cannabis c'est notamment sur le long terme c'est à dire à l'âge adulte etc. parce que c'est vraiment un sujet enfin les addictions etc. que ce soit l'alcool etc. j'ai essayé de me renseigner auprès de plein de personnes de tout âge etc. il y a beaucoup de gens qui ont fumé du cannabis toute leur vie qui ont beaucoup de regrets parce qu'en fait tu passes à côté de ta vie. Tu passes à côté de plein de choses et encore une fois la vie c'est long. Genre tu vas te dire pourquoi aller dehors pourquoi se stabiliser pourquoi voir des gens pourquoi faire du sport pourquoi activer la dopamine de façon naturelle alors que je peux avoir un max de dopamine juste en roulant un joint. Et du coup c'est un cercle vicieux dans lequel tu t'enfonces et dans lequel tu ne trouveras jamais jamais le bonheur c'est sûr et certain. La drogue n'est absolument pas la solution en ayant fumé et en ayant pris beaucoup de recul sur tout ça je ne veux vraiment pas vous dire parce qu'il y en a qui ont l'impression que je dis que l'alcool c'est grave et que le cannabis c'est pas grave. Non, aucune drogue n'est bonne et je veux vraiment le signaler. Et en vrai je pense que peut-être que le cannabis vous tue pas certes et finir par avoir des délires des crises psychotiques de paranoïa etc. Et ça c'est quand même un grand problème avec le cannabis et c'est pour ça que je vous dis tout ça. Un jour j'ai craqué des fois je ne sais pas il y a un élan dans ma vie je soulève des montagnes alors ça n'arrive pas souvent genre des fois je soulève une montagne après je dis c'est bon je sais pas comment j'ai fait je me suis un peu manipulé la tête, le cerveau etc. J'ai décidé d'arrêter de fumer genre totalement. J'étais dégoûtée l'odeur de la calme me faisait littéralement vomir sentir cette odeur de tabac froid je me suis passée à fumer genre des paquets par jour à être dégoûtée par l'odeur du tabac mais vraiment très rapidement. Donc j'ai arrêté le cannabis et tout pendant 4 mois et quelques et là il y a monsieur Macron qui nous a annoncé le confinement donc tu te dis toujours t'inquiète de dire une latte ensuite tu te dis ok bah j'en fume un ensuite ok j'en fume deux ensuite foutu pour foutu tu fumes tous les jours et puis tu replonges facilement surtout pendant un confinement et à chaque fois que j'ai pas fumé j'ai envie de fumer et quand je fume je me dis toujours mais pourquoi 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 t'as fumé parce que à chaque fois que t'arrêtes dans un temps au début tu reprends la cannabis t'as de nouveau la dopamine qui fonctionne super bien et du coup tu te dis ah c'est trop bien et puis au bout du troisième c'était plus du tout bien mais par contre je tiens à préciser juste je n'ai jamais refumé de cigarette depuis ce jour là plus aucune cigarette de ma vie donc ça c'était quand même bouclé j'étais super fière de moi ça sert à rien donc arrête la cigarette et du coup je me suis dégoûtée littéralement de la cigarette mais psychologiquement pas tant du cannabis parce que je me trouve une excuse à fumer du cannabis moins que la cigarette et ensuite ce qui s'est passé après ça c'est que la vie a repris etc et moi j'ai commencé vraiment à espacer de plus en plus le fait que je fumais c'est à dire que des fois je fumais pas pendant une semaine et après je fumais un jour et puis je fumais pas pendant une semaine et je fumais un jour et en octobre dernier je me suis dit c'est plus possible Léa tu arrives à tes 27 ans tu vas avoir 30 ans dans 3 ans tu ne peux pas continuer de fumer tu ne peux pas faire ça t'as plein de projets dans ta vie des grands projets t'as pas envie d'avoir des séquelles de ta vie passée dessus il faudra que j'en parle aussi mais du coup j'ai arrêté le cannabis de façon voilà je me suis dit stop tu arrêtes et les premiers mois ont été très spéciaux parce que je suis très active avec une parole très active je parle beaucoup je parle très vite la preuve de cette vidéo j'avais donc trop d'énergie et en fait fumer ça m'avait grave aidée à canaliser le fait que j'ai trop d'énergie ça m'avait aidée à me poser etc et là moi j'ai arrêté de fumer et à chaque fois que j'arrête de fumer je me retrouve avec juste ma boule d'énergie j'ai l'impression qu'on me la donne le matin on me dit tiens occupe-toi-en des fois je me retrouve à 23h en train de faire des roulades faire le ménage à vouloir déplacer tous les meubles de la maison je me remettais à rêver je me remettais à être plus heureuse à plus épanoui et après ça prend du temps de tout se réinstaller genre ça prend minimum 2-3 mois très doucement c'est pas du jour au lendemain t'arrêtes de fumer hop 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 enfin il y a des choses que tu sens directement genre l'énergie le sommeil non c'est long le sommeil j'ai retrouvé goût pour les aliments j'ai retrouvé mon odorat enfin bref il y a eu plein de choses et ah oui le fait que j'ai eu le covid et que j'ai cru que j'allais perdre mes poumons ça m'a aidée aussi à arrêter de fumer donc du coup je me suis mise à faire du sport et des fois je me mets à courir le dimanche je me dis putain si l'alia de il y a un an elle te voyait aujourd'hui elle te dirait mais qu'est-ce qui se passe t'es en train de courir tous les dimanches je fais du sport tous les jours tu respires tu es plus dans un flou total tu vis ta vie tu es active tu es acteur de ta propre visite ça m'était pas arrivé depuis des années il m'arrive en toute sincérité de fumer encore de temps en temps et je sais pas trop où je me situe entre le fait d'arrêter pour toujours et de plus jamais fumer parce qu'il y a toujours cette sphère infernale qui fait que tu retombe dedans etc etc bon là c'est encore d'autres pensées que je vais pas déblatérer ici pour moi fumer c'est comme boire un verre d'alcool sauf qu'il y en a un des deux qui est socialement cool et admis et qui est vu comme le démon suprême du coup si on donne aux gens l'autorisation de boire un verre de temps en temps avec des informations tellement fallacieuses pour faire croire que c'est normal est-ce que fumer de temps en temps comme boire un verre de temps en temps c'est bien etc moi je pense que vaut mieux éviter tout ça donc j'aimerais bien ni boire ni fumer socialement c'est dur je trouve que c'est un rituel social et c'est ça qui me pose le plus problème c'est le social en fait quand je suis moi chez moi etc je passe des mois des jours sans fumer sans même y penser sans me dire ah j'ai envie de fumer sans me dire qu'il pense pas du tout mais socialement en cas de social qu'il y a des gens autour de moi qui fument ça me donne envie évidemment de fumer et je pense que ça c'est l'étape finale en fait moi je vous dis vraiment ne tombez jamais dedans parce que en vrai c'est un puits sans fond parce que bon quelle est la bonne dose la limite etc surtout qu'avec le cannabis je trouve ça très insidieux parce qu'encore une fois c'est illégal et c'est encore plus dur à gérer la consommation quand c'est illégal parce que le fait de galérer à en trouver ça fait que ça rend la chose la plus rare et qui fait que du coup tu vas avoir tendance à un peu comme l'alimentation à te frustrer à te dire c'est pas bien c'est le démon etc du coup quand t'en as comme tu t'es tellement frustré tu vas te sauter dessus tu vas être en mode ah je vais tout fumer très vite comme ça j'arrête très vite et puis tu re-achètes etc enfin bref ça c'est encore voilà une autre pensée que je vais pas déblater ici parce que la vidéo est assez longue voilà je vous ai raconté toute mon histoire et tout mon ressenti dessus mais aujourd'hui je suis sûre d'une chose c'est que si je pouvais retourner en arrière je suis sûre de ne vouloir jamais savoir à nouveau ce que c'est de dormir sur un petit nuage j'ai perdu trop de temps trop d'énergie trop de choses dans ma vie mais faut savoir que si vous restez 3 mois sans fumer et que vous recraquez c'est déjà quand même 3 mois de gagné et plus ça va aller plus vous aurez de facilité à réarrêter et à vous éloigner de tout ça et faut pas à chaque fois vous dire je suis une pauvre mère je vais mourir etc toujours des jours cumulés sans fumer et c'est des jours bénéfiques pour votre santé mentale pour votre physique pour le reste de votre vie et le meilleur conseil que je peux donner c'est de trouver quelque chose qui vous anime qui vous motive et évidemment de vous faire suivre par quelqu'un ça peut énormément vous aider il y a des psys qui sont juste là pour vous aider il y a des gros de soutien pour le cannabis il faut pas avoir honte et pour l'alcool aussi pour tout il faut pas avoir honte donc voilà la dimension sociale c'est quand même la dernière et pour moi c'est la plus dure à atteindre je sais qu'aujourd'hui je peux dire non je sais dire stop je sais que je peux rester des jours et des jours et des jours et des jours et des semaines et des mois sans y penser sans en avoir envie je suis heureuse d'en être là aujourd'hui alors je dis pas que le combat est terminé gagné voilà voilà mais j'ai déjà fait le plus gros et le plus dur et je veux continuer sur cette voie c'est sûr évidemment encore une fois j'aurais préféré ne pas tomber dedans mais personne n'est parfait on a tous nos failles et dans le fond on essaie tous tous d'exister comme on peut voilà n'hésitez pas à me suivre sur Instagram sur Youtube à vous abonner si vous avez été désabonnés à mettre un petit like un petit commentaire à partager vos expériences et à aller voir l'autre vidéo complément sur ma chaîne dans ta tête voilà voilà Abonnez-vous !